Bonjour à tous amis riders et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis sur une petite île au large de Bali donc l'occasion pour moi de me balader, de marcher un peu, de découvrir de nouvelles choses je suis allé dans une mangrove, j'ai vu des lagons avec l'eau bleue turquoise, mais turquoise de chez turquoise Aujourd'hui je vais vous parler d'une chose, c'est que je lance ma newsletter chaque semaine vous allez pouvoir retrouver un email que je vous enverrai Bon, si ça te j'aime beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a tellement de motocyclettes qui font un bruit d'enfer et ça panique énormément mon appareil photo donc pourquoi lancer ma newsletter ? Alors vous avez pu remarquer, j'ai pas forcément publié tout le temps des vidéos alors surtout parce que je suis une grosse faignasse, mais surtout parce que la connexion internet n'est pas terrible et je vais vous dire, depuis 6 mois que j'ai lancé la chaîne, je m'aperçois d'une chose sur Youtube c'est que si vous voulez construire quelque chose avec Youtube, c'est compliqué je vais vous dire pourquoi c'est compliqué Déjà, premièrement, moi j'ai l'habitude de donner des cours et donner un cours c'est très linéaire ça sur Youtube, c'est un peu fait en mode random je vous propose une vidéo, ok je vous en propose une autre de façon totalement aléatoire la logique entre les deux, vous la cherchez toujours que là j'ai l'intention de faire un truc un peu plus construit j'ai envie de raconter une vraie histoire, faire un vrai programme d'entraînement et surtout j'ai aussi envie de mettre certaines vidéos qui pourraient vous être utiles beaucoup plus en avant et vous proposer surtout des vidéos inédites parce que je me suis aperçu aussi que bah, il y avait certaines vidéos bah, je préfère les garder pour vraiment les gens qui sont vraiment motivés à progresser que, ouais ok, avoir une vidéo qui fait 7000 vues donc, qu'est-ce qu'il y aura dans la newsletter ? alors, elle sera composée de 2 à 3 parties donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ces parties ? alors, la première partie, je vous proposerai chaque semaine une vidéo vous permettant de progresser techniquement ça sera des vidéos pour vous apprendre de nouvelles figures ensuite, dans la deuxième partie, il y aura une partie comment entretenir son matos alors, oui, entretenir son matos, pour moi, c'est important et c'est souvent les vidéos sur la chaîne qui font le moins de vues bon, c'est tout à fait normal parce que, quand on les a vues une fois, on ne va pas les revoir ça ne sert pas à grand chose mais, j'ai vraiment envie de les mettre en avant et la troisième partie, je regarde beaucoup de vidéos alors, que ça soit de rollers, de trottinettes, de skateboards et j'ai envie de vous en faire partager j'ai envie de vous montrer différentes vidéos que j'ai vues, vous dire ce que j'en ai pensé pourquoi je les trouve bien et c'est toujours intéressant d'aller voir dans d'autres sports ou d'aller voir dans le roller donc, si j'ai une vidéo qui me plaît ou un article qui me plaît je vous le partagerai dans cette troisième partie donc, comment faire pour s'inscrire à la newsletter ça sera la première ligne dans la description donc, maintenant que vous savez tout sur la newsletter on va revenir à une petite chose c'est, peut-on patiner, on va dire, à Bali et bien, patiner à Bali, c'est ultra compliqué comment ça fonctionne le code de la route ici ? et bien, j'ai l'impression que ça marche surtout au klaxon et surtout, alors, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les trottoirs sont totalement impraticables là, je suis sur une petite île au large de Bali j'aurais pu patiner mais je vais vous dire, j'ai pas patiné du tout parce que le bitume, il est un peu aléatoire il y a des fois, le bitume, il est super correct et des fois, c'est de la terre donc, c'est pas terrible en plus, comme la règle principale ici, c'est le klaxon et que j'ai pas de klaxon en tant que rider c'est un peu compliqué de signaler sa position alors, j'essaie de retourner à mon hôtel le plus dur, ça va être de trouver le meilleur chemin pour rentrer alors, je me suis trouvé un coin dans les rues on va dire, pas touristique du tout comme ça, il y aura beaucoup moins de bruit il y aura beaucoup moins de passages et comme ça, vous pourrez voir où est-ce que les gens habitent alors, c'est vraiment un pays pauvre on n'est pas dans un pays qui est très très riche donc, ce que je voulais dire alors, ce qu'il faut faire attention c'est que, de mon expérience de voyageur il y a deux types de pays il y a les pays qui sont un peu, on va dire piétons friendly et il y a les autres pays qui sont voitures friendly donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? et bien, c'est que vous avez des pays alors, la France en fait partie qui va favoriser le piéton donc, c'est pour ça qu'en France si vous avez un accident en roller et bien, ça va être la voiture qui sera responsable dans 99% des cas c'est champêtre donc, que dans certains pays alors, l'Indonésie doit en faire partie parce que, vu comment la plupart des gens conduisent le plus difficile c'est de traverser la route donc, ce qui se passe donc voilà, j'ai des petits jeunes derrière bon, je peux continuer, on va dire, toute mon explication alors je pense que je ne vais pas y arriver donc, alors on va dire que dans les pays comme l'Indonésie alors, c'était le cas aussi au Canada c'est surtout la voiture qui va être prioritaire donc, si ce n'est pas à vous de passer par exemple, vous ne passez pas donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner quand vous allez dans un pays ou dans un autre on va dire que la plupart des pays d'Europe vont privilégier le piéton on va dire qu'en Amérique du Nord ça va être plutôt les voitures donc, pourquoi faire ça ? alors, ça doit être culturel on va dire je sais en tout cas qu'au Canada les voitures ont énormément d'importance dans la vie des gens et là, j'ai l'impression que le scooter a énormément d'importance dans la vie des gens donc, c'est pour ça que c'est devenu prioritaire par rapport aux piétons parce que, je vais vous dire là, je suis en train d'alleter parce que ça monte vraiment alors, les îles en Indonésie de ce que j'ai compris elles sont toutes comme ça vous montez, vous descenez sans cesse pfff attendez, je fais une pause et je regarde Google Maps selon Google Maps je ne suis pas très loin de mon hôtel la question maintenant, c'est de le trouver donc, j'en ai encore pour quelques minutes je traverse la forêt donc là, il n'y a plus aucun véhicule donc, je vais bientôt arriver à mon hôtel donc, j'espère que cet épisode n'a pas été trop décousu j'espère que ça va vous plaire vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires abonnez-vous à les newsletters et on se retrouve pour un prochain épisode Tchao ! là, le mec, il est sur une île paradisiaque je pense que je suis au gauche j'ai pris un autre mais oui c'est un autre ーポ